je commence sur cheveux fraîchement lavés ici je suis en train de préparer mes cheveux donc je travaille toujours en quatre sections et sur chaque section je fais cinq vanilles donc c'est toujours comme ça que je procède pour démêler mes cheveux et ça me convient donc au total j'aurais un vanille sur la tête donc ici je vais saturer cette portion de cheveux avec mon vaporisateur et c'est là où mon astuce secrète intervient donc dans mon vaporisateur il y a bien évidemment de l'eau mais surtout du gel d'aloe vera alors le gel je l'extrais directement de la plante vous pouvez encore voir des petits résidus de plantes dans le dans le vapeau donc en fait c'est une technique que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et franchement ça me ça me facilite la tâche au niveau du démêlage mais c'est pas uniquement ça en fait à part s'attirer ses cheveux de cette mixture ci il faut derrière venir appliquer un living en crème donc ici je vous ai pas montré mais j'ai appliqué mon living contour et c'est vraiment la combinaison des deux qui permet de faciliter le déménage parce que je pour avoir essayé l'aloe vera tout seul c'était pas c'était pas vraiment ça mais le fait que derrière on vient appliquer un living c'est comme si en fait ça le living venait vraiment fixé l'aloe vera et l'emprisonné en fait sur le jeu et c'est ça qui crée en fait la magie et bien évidemment le cheveu est très très doux il est facile à démêler franchement c'est une étape qui est devenu agréable pour moi parce qu'avant c'était juste le calvaire et ça me ça m'a pris une heure pour démener tous mes cheveux ok 1h10 1h10 franchement pour démener mes cheveux alors que en temps normal ça me prend minimum le double donc franchement cette astuce là elle m'a juste sauvé la vie quand il ya une vidéo qui va arriver prochainement je vais vous montrer comment faire son gel d'aloe vera et quelle quantité utilisée dans son vapeau parce qu'il faut pas trop en mettre sinon ça fait ça fait trop en fait c'est c'est ça peut créer les fins inverses et je vais vous montrer toutes les utilisations que j'en fais parce que finalement je n'utilise pas que ça pour ma cheveu mais je vous dirai tout dans une prochaine vidéo mais c'est vraiment quelque chose qui qui non seulement la plante en elle-même elle a mille et une propriété donc du coup vous avez vraiment l'impression d'apporter un soin supplémentaire en soins fortifiants soins régénérants en plus en plus oui c'est même pas une impression l'aloe vera est très très régénérant donc franchement les filles adopte cette astuce elle est juste génial grâce à cette astuce aussi lorsque j'aurais allé ce genre de coiffure mes racines sont super souples et je peux facilement passer le peignafro pour soulever mes racines pour plus de volume parce que justement le gel d'aloe vera quelque part mais ça assouplit en fait les cheveux donc voilà les filles j'espère que la vidéo vous aura plu et que l'astuce vous allez la tester donc allez dans vos magasins dans vos herboristeries ou au marché acheter votre plante et mettez-y vous dès maintenant à la paix c'est parti